Donc le premier dont j'ai discuté c'est Flyer Rocket et c'est pour des étudiants qui sont tout juste diplômés de leur baccalauréat. Donc c'est dans les 1, 2, 3 années suivant le bac et c'est pour faire un peu la continuité entre le CANSAT où vous savez ils ont développé leur charge utile pour une petite canette et qui lançaient depuis une altitude de quelques centaines de mètres voire un kilomètre et là pour Flyer Rocket c'est pour faire la continuité entre ce programme et Erexus dont je parlerai ensuite. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ça dure 6 à 9 mois entre le moment où ils sont sélectionnés et le moment où ils vont aller à Andoya qui est en Norvège puisque ce programme est en collaboration avec l'agence spatiale norvégienne et le centre spatial norvégien pour l'éducation reliée au spatial. Donc c'est une coopération entre 3 et l'ESA forcément, coopération entre 3 entités. Et donc c'est le seul programme où on ne prend pas des équipes mais on prend des individus et on leur donne avant qu'ils arrivent en Norvège deux sortes de workshops à faire en ligne. Ils doivent répondre à des questions, ça leur prend 15 heures par workshop, donc de workshop 30 heures de travail où ils doivent se connecter en ligne sur un wiki et tout et travailler ensemble un peu en équipe. Et ensuite ils se rencontrent pendant une semaine à Andoya et là ils vont faire une petite payload très simple. C'est vraiment des choses qu'il va prendre avec un GPS, ils vont prendre la pression, la température, vraiment une payload assez basique. Et ils vont l'intégrer dans une petite fusée faite de fibres, de carbone et de verre. Et ensuite ils vont lancer la fusée qui va aller à 8 km d'altitude et qui va tomber dans la mer et qui ne sera pas retrouvée. Ok. Mais en fait l'objectif c'est de former ces étudiants, un travail en groupe, un travail sur une charge utile et aussi avant la campagne ils lancent des ballons pour avoir des relevés atmosphériques. Donc c'est aussi une vision globale d'une campagne de lancement. Ça prend les mêmes contraintes quoi mais façon miniature. Ouais c'est ça, c'est assez chouette. Et que dire d'autre ? Les pauvres là, l'édition pilote, pareil qu'à Koro, la météo ne le faisait pas. Donc ils n'ont pas pu lancer leur fusée et puis ça a été lancé juste un peu plus tard. C'est les mêmes contraintes. Voilà, la plupart n'ont pas pu être sur place. Heureusement il y a eu d'autres éditions pour d'autres étudiants. Et lui, je pense qu'il y a un appel qui va ouvrir dans l'été. Un appel pour étudiants. Donc s'il y a des jeunes étudiants intéressés, n'hésitez pas à regarder. Là dans les prochains jours, semaines, ça va bientôt être ouvert. Trop bien. Et alors quand vous faites un appel, vous demandez des idées de charges utiles à mettre dans la fusée ? Qu'est-ce que vous demandez ? Alors pas pour Flyer Rocket. Non, Flyer Rocket c'est plutôt sur la motivation et le CV. Il y a déjà une charge utile prévue ? C'est juste pour s'occuper du lancement, revoir le lancement et participer à toutes les activités autour du lancement ? Eh bien tu vois, moi je ne travaille pas sur ce programme, c'est une bonne question. Non, je ne pense pas parce qu'ils sont en une semaine, je pense quand même qu'ils sont vachement guidés sur la charge utile. Ils ne commencent pas à designer leur expérience du début, ce n'est pas des équipes qui sont embauchées, c'est vraiment des individus qui travaillent ensemble le temps de la campagne. Ok, je comprends. Très bien. En plus, il y a Nigel qui répond et qui dit qu'il y a des charges utiles qui sont définies à l'avance. D'accord, merci Nigel. Super. Très bien. Et alors juste après, j'ai l'impression que tu veux commencer à nous parler des programmes d'ESA. Est-ce que ça, Flyer Rocket, c'est déjà dans le cadre d'ESA Academy ? C'est déjà dans le cadre d'ESA Academy. D'accord, ok. C'est dans le cadre d'ESA Academy, mais comme je l'ai dit, c'est en collaboration avec les autres entités de Norvège. Mais oui, ça fait partie des académies. Ok. Et ensuite ? Oui, et ensuite, projet majeur. Trop bien. Projet majeur. Alors là, c'est le BEXIS de Rixis-BEXIS. BEXIS, c'est un ballon stratosphérique. Et ça aussi, c'est en coopération, mais c'est même plus compliqué que ça. Parce qu'à la base, c'est une coopération entre DLR, qui est l'agence aérospatiale allemande, et l'agence spatiale suédoise. Et en fait, ils ont un programme qui s'appelle Rixis-BEXIS. Et il y a des équipes étudiantes qui font une charge utile, qui vont lancer soit sur une fusée sonde, soit sur un ballon stratosphérique. Et la partie suédoise a créé une coopération avec l'ESA. Donc, il y a aussi l'ESA qui sélectionne des étudiants pour les faire participer à ce programme. Donc ça, ce n'est pas un programme ESA. C'est un programme où l'ESA participe. D'accord, ok. Et par contre, on peut appliquer via ISA Academy au programme Rixis-BEXIS. Au niveau de BEXIS, tu sais combien il fait là le ballon en volume à peu près ? Il est gros. Je vois le camion en bas. Là, il est gonflé à bloc, on est d'accord ? Oui, il est gonflé comme ça, oui. Non, je ne sais pas combien il fait. C'est 12 000 mètres cubes d'hélium. 12 000 mètres cubes ? Oui. Ah oui. C'est beaucoup, hein ? Ah oui, c'est beaucoup, oui. Mais alors, pourquoi si gros ? Parce qu'il faut monter très haut ou parce que vous transportez des trucs très lourds ? Alors, ce qu'on transporte, c'est 300 kg de charge utile. 300 kg ? Ah oui, c'est beaucoup. 300 kg. Ça fait à peu près 4 expériences en général. Et ça va à une altitude d'entre 25, 30, 33 kilomètres. Voilà. Et le vol, c'est entre 1 heure jusqu'à 5 heures. Ça dépend de la météo. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'en gros, ça monte à 5 mètres par seconde. Ça descend à 8 mètres par seconde. Donc, il faut être sûr que sa charge utile soit protégée pour le choc à l'impact. Et pour aller chercher la charge utile, c'est un hélicoptère qui part dans la forêt. Ça prend la journée. Il y a trois personnes qui sont chargées de ça, d'aller récupérer les expériences. Alors, comment ça descend ? Vous videz l'hélium petit à petit ? Eh bien, je ne sais pas. Bon, une fois, je ne travaille pas non plus sur ce programme. Oui, non, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il descend. Ou alors, ça se trouve, c'est lâché avec un parachute. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est intéressant. Oui, c'est clair. Mais attends, mes 300 kg, il ne faut pas que ça tombe sur le fermé du coin. Non, par contre. En effet. Mais c'est lancé de telle manière à ce qu'on est dans un endroit assez désertique. Ok. Et alors, quel profil d'étudiant ou d'étudiante vous cherchez dans ces campagnes ? Alors, ça peut être des expériences juste scientifiques, vraiment, par exemple, sur des radiations. Ou ça peut être des démonstrations techniques. Ou on met une sorte de petit télescope pour observer cette région. Enfin, ça peut être vraiment de tout type. Mais en général, ça reste, là, dans la plupart des programmes hands-on, comme on les appelle, c'est pour des étudiants plutôt en science, en technologie, en mathématiques. Enfin, système et technologie. Oui, ok. Ok, très bien. Mais du coup, c'est les gens qui ont le bac, qui ont même déjà une licence, non ? Oui, ça, c'est ouvert aux étudiants, donc licence, master, PhD, doctorat. Ah, d'accord. Même les doctorats peuvent pas... Les doctorats sont considérés comme des étudiants, donc ils sont acceptés dans nos programmes. Par contre, il faut avoir moins de 32 ans. Ok, très bien. Ça, c'est toujours le même problème. C'est intéressant. Et la campagne, c'est en octobre. Donc, si en octobre, vous êtes dans le pont en Suède, dans le nord de la Suède, je crois que c'est vers Kirona, il faut aller voir le lancement des deux ballons Bexus. Il y en a deux chaque année en octobre, du coup ? Il y en a deux qui sont lancés, oui. Il y a deux ballons Bexus et deux fusées-sondes Rexus qui sont lancés. Mais les fusées-sondes sont lancées en mars. Alors, cette année, ça a été compliqué vu que le Covid arrivait, donc ça a été annulé. Ça devrait être relancé fin septembre, début octobre. D'accord. Et puis, on dit que j'ai de la chance en tant que WGT des expériences liées à la gravité parce que je vais aussi en campagne pour mes expériences. Mais l'étudiant Rexus Bexus va voir les lancements des fusées-sondes et des ballons stratosphériques à Kirona. C'est cool, franchement. Après, je n'ai pas envie de dire que c'est la moindre des choses, mais c'est quand même cool que les A valorisent aussi le travail de ces jeunes sur ces projets-là. C'est important. C'est vraiment chouette. Et donc, du coup, tu as évoqué Rexus et je crois que c'est justement la slide suivante. C'est sur les... Et c'est la slide suivante. C'est le deuxième, le jumeau, j'ai envie de dire, de Bexus. Voilà. Donc, Rexus, le jumeau maléfique de Bexus. Là, cette fois-ci, c'est une fusée-sonde. Quelques caractéristiques. Donc, elle est spin stabilisée. Elle est non guidée. Elle a sa coiffe et éjectable. Il y en a deux qui sont lancées à une hauteur de 90 km d'altitude à peu près. Et là, encore une fois, les expériences, ça peut être des expériences de... des tech-démo sur la réentrée atmosphérique ou des choses comme ça. Parce qu'il y a des expériences qui peuvent se faire éjecter de Rexus. Mais il y a aussi des expériences de microgravité qui sont effectuées. Donc, c'est là que ça nous intéresse. Rexus, ça peut avoir jusqu'à trois minutes de microgravité. Une microgravité allant de 10 puissance moins 3 à 10 puissance moins 4 G. Donc, d'assez bonne qualité. Mais qui n'est pas constante, du coup. Parce que, du coup, tu as toujours des frottements. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as des variations. Tu as du vent. Tu as des choses qui viennent perturber ton apesanteur. Oui. Oui, mais après, elle va quand même à 90 km d'altitude. Ah, il y a beaucoup. Oui, non, il n'y a plus de... Oui, quasiment... Oui. Après, ça dépend comment tu définis la limite. Et c'est pas ça. On ne va pas rentrer dans le débat. Mais on considère environ... Non, c'est plutôt trois minutes de vol. Et en temps de microgravité, c'est donc sans doute moins. Non, c'est beaucoup moins que trois minutes, du coup. Peut-être une minute. Mais c'est de cet ordre-là, en fait. Pour vous donner un ordre de grandeur. C'est de l'ordre de la minute de microgravité. Quand il y a des expériences qui sont en microgravité et il y a des expériences qui sont avec plein de pompes et de moteurs, on essaye de séparer et mettre des expériences qui sont, on va dire, bruyantes et qui vont perturber dans une fusée et des expériences qui ont besoin d'un environnement clean dans une autre fusée. Forcément. Ok, très bien. Nigel nous dit que c'est deux minutes, du coup, de microgravité. Deux minutes. Très bien. C'est vachement bien, tu vois, le direct. Comme ça, on peut se faire corriger en live et tout. C'est trop bien. Maltergate qui nous demande, il y a quoi comme expérience de ré-entrée, par exemple ? Ah là là, mon Dieu, c'est compliqué parce que je ne travaille pas non plus sur ce programme. Expérience de ré-entrée, non, en fait, je ne voudrais pas dire pour ne pas dire une bêtise. Je préfère relancer sur le site Rexus Bexus et regarder les anciennes... Pas de souci ! Point d'exclamation ESA et vous allez trouver tout votre bonheur. Et je vous offre une question, qu'est-ce que ça veut dire YGT ? Moi, j'ai dit, ça veut dire Young Graduate Trini. Est-ce que tu veux dire ce que c'est, Coco ? En fait, je pensais aussi qu'il allait y avoir la question souvent. Donc, j'ai mis une commande aussi dans le chat, la commande YGT. Et du coup, je traduis. J'ai mis, c'est un contrat de travail à l'ESA pour les jeunes diplômés. Plus d'infos avec le lien. Voilà. Très bien. On ne va pas s'étendre là-dessus. On a encore beaucoup de choses à dire, Manu. On a encore des slides passionnantes. Et on va essayer enfin d'arriver sur un projet que tu maîtrises, j'espère, pour que tu puisses nous donner des détails croustillants sur ton travail. Malheureusement, le prochain projet, c'est Flyer Satellite, sur lequel je ne travaille toujours pas. Il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets à l'ESA Academy. Il y a vraiment beaucoup de projets. C'est pour ça que je vous encourage à aller faire un tour sur le site. Parce que vraiment, vous pouvez trouver votre bonheur si vous aimez les sciences et la technique. Par contre, quelque chose que je n'ai pas dit pour Rexus d'Exus. Alors, je reviens une seconde. Point important, l'appel à idées pour l'année prochaine va être lancé immédiatement la semaine prochaine. Donc, tenez-vous prêts. Je crois que c'est du 15 juin au 14 octobre. C'est le tir de lancement pour participer au projet Rexus-Bexus. Alors, préparez vos dossiers, c'est maintenant. C'est maintenant. Si vous voulez lancer votre ballon-sonde ou lancer votre fusée, c'est parti. Alors, il faut quand même préciser que c'est des projets qui sont techniquement ambitieux. Ce n'est pas quelque chose... Enfin, il faut une équipe. Il faut des compétences variées. Il faut des gens qui allaient en électronique, en informatique. Il faut des gens qui s'y connaissent un peu en mécanique parce qu'il y a des interfaces. C'est des projets longs. Souvent, c'est... Tu me corriges, mais c'est peut-être minimum un an de travail pour pouvoir faire partir son expérience, voire deux ans de travail, non ? Avant de faire partir son expérience, non ? Oui, le projet Rexius-Bexius, ça prend un peu plus d'un an. CubeSat, ça prend beaucoup plus. Et là, les programmes que je vais présenter plus tard, je viens de voir le commentaire de Nadja qui me fait beaucoup rire, ça prend juste un an. Mais tu fais quoi, Lisa, finalement ? Parce qu'en fait, tu présentes plein de trucs, mais là, on ne comprend pas. Tu ne t'occupes de rien. C'est pour vous faire découvrir les différentes options que vous avez si vous voulez participer à des projets. Oui, évidemment. Il faut parler de tout. C'est trop intéressant. Alors justement, les CubeSat. Les CubeSat, les Flyer Satellite. J'imagine que là, tout le monde connaît les CubeSat, les notions de 1U, 2U, 3U. On peut peut-être réexpliquer vite fait, si tu veux, 1U, 2U, 3U, c'est important, je pense. Donc 1U, c'est vraiment la dimension unitaire basique d'un CubeSat. C'est 10 cm par 10 cm par 10 cm. C'est vraiment une brique. 2U, c'est 20 cm par 10 par 10. Donc une brique de lait, pour le coup. Et ça, c'est une standardisation que l'on a faite qui permet d'avoir des plateformes qui sont développées par des compagnies, des pélodes par d'autres ou par des universitaires. Et ça permet une certaine standardisation du spatial via les CubeSat. C'est la pointe de lance du New Space, entre autres. Et on fait des missions qui rentrent dans des petits satellites. On appelle ça des nanosatellites. Donc c'est pas qu'ils font 10 puissance moins 9, mais c'est juste que c'est des petits satellites par rapport aux satellites habituels. Et du coup, qui donne la possibilité à, comment dire, c'est des coûts réduits parce que c'est moins lourd. C'est un standard. Du coup, c'est très adapté à ce que ce soit partagé à travers le monde. Et donc maintenant, c'est le... Comment dire ? C'est utilisé beaucoup dans les projets pédagogiques à travers le monde, dans les universités, pour impliquer les étudiantes et étudiants sur des projets spatiaux. Parce que ça a les mêmes contraintes qu'un projet spatial classique, juste que c'est plus petit. Et du coup, c'est super formateur. Et alors, le geek, je te remercie, mais j'avais fait exactement... Mon premier live sur Internet, c'était live de 8 heures d'assemblage d'un CubeSat en live. Ça, c'était rigolo. C'était rigolo. Vous pourrez retrouver le replay sur YouTube. C'était marrant. Et là, devant nous, sur la photo, on voit un bel exemple d'un CubeSat, une unité, un U. Oui, exactement. Je crois que c'est un standard qui a été mis au point par l'Université de Californie. Je crois que c'est ça. Dans le programme Flyer Satellite, jusqu'alors, on fait... C'est sur des projets de nanosatellites de 1, 2 ou 3 U. Donc plutôt des petits nanosatellites. Parce qu'il y en a, des fois, qui font 12, 56 U. Bon, là, c'est plutôt du micro. Et c'est des missions qui sont conçues par l'Université, qui sont conçues à l'Université, qui sont financées par l'Université. Et c'est l'ESAC qui va apporter un certain support aux phases plus tardives de développement. Donc il y a deux entrées pour le programme Flyer Satellite. Il y en a une qui se fait avant la CDR, qui est la revue de phase critique, donc de design critique. Donc c'est une fois que, vraiment, le design est plutôt finalisé. On a passé le design préliminaire. On est en train vraiment de fixer le design. Limite, on va s'apprêter à acheter les différents composants pour assembler et intégrer le CubeSat. Là, l'Université peut postuler, quand l'appel est ouvert, à Flyer Satellite, pour avoir un support des experts de l'ESA, avoir une CDR. Donc CDR, c'est Critical Design Review, qui est faite avec les experts de l'ESA. Et ensuite, l'ESA va aider l'équipe, l'université, à mener leurs projets à travers la phase d'assemblage, d'intégration et de tests. Elle va pouvoir également mettre à disposition des moyens de tests. parce qu'on a un CubeSat Facility à ESSEC Galaxia. Enfin, on a en gros du matériel à ESSEC Galaxia. Donc, si vous suivez, c'est à côté de Redoux pour justement faire l'assemblage du CubeSat, pour le servir sur un shaker, vibration, cuve thermique, tout ça. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a une chambre, il y a une salle blanche. Il y a une salle blanche également, voilà. Donc, il y a cette première entrée où on rentre là. Il y a la deuxième rentrée qui est, je crois, moins utilisée où on rentre une fois que le CubeSat est complètement fait. C'est-à-dire qu'il a été assemblé, toutes les pièces sont bien en place et on s'apprête à rentrer dans la phase de testing. Et là, il y a une deuxième entrée pour faire partie du programme Flyer Satellite. Donc, ça, c'est les deux grosses entrées. Et sinon, il y a une autre entrée qu'on appelle Entry Zero où, en fait, c'est quand il y a juste une sorte d'idée. Donc, on est vraiment au tout début du projet où on est en train de définir la mission. Et là, les équipes, les étudiants peuvent postuler pour assister à un workshop sur, justement, les CubeSats. Je crois qu'il y a deux workshops. Je ne me rappelle plus de leur nom comme ça. Mais en gros, c'est pour les aider à avoir plein de notions dont ils vont avoir besoin par la suite quand ils vont développer plus leur mission. et c'est vraiment une sorte de petit boost pour qu'on puisse y appeler. C'est une petite formation pour les entraîner. OK, c'est assez complet. C'est assez complet. Alors, Mathilda nous demande est-ce que le support est aussi financier ? Quand les gens entrent au moment où il faut acheter les pièces, etc., est-ce que vous donnez des sous aux instituts pour les soutenir ? Non. En fait, ce qui se passe, c'est que le support n'est pas financier comme ça. on finance, on sponsorise des étudiants qui sont dans les règles de légibilité moins de 32 ans, etc., pays membres, pour venir à des workshops et pour faire leurs essais à Essay Galaxia. Ça, on sponsorise. Donc, on va les rembourser pour leur trajet, pour leurs hôtels et tout. Et ensuite, si le CubeSat passe toutes les phases jusqu'à la dernière revue de pré-lancement, on peut aussi financer le lancement qui est une énorme partie du coup d'un projet CubeSat. Ok. D'accord. Et puis, alors, il faut aussi préciser que mettre à disposition les moyens d'essai, etc., ça, ça a un coût. Ça a un coût. C'est un très gros coût dans le projet. Il faut avoir conscience que quand une université se lance dans la construction d'un CubeSat, très rares sont les universités qui ont à disposition à la fois des salles blanches et à la fois des moyens d'essai de vibration et de vide thermique à disposition. Et ça coûte très cher à la fois de s'en faire fabriquer, évidemment, et puis ça coûte cher de les faire sous-traiter, ces trucs-là. Donc, c'est indirectement un support financier. C'est vrai. Il faut dire également qu'il y a beaucoup de temps qui est investi de la part de ESA Education puisqu'il y a une personne de l'équipe qui est vraiment mis en tant que point de contact pour l'équipe et ils vont avoir, l'équipe va avoir souvent, enfin, régulièrement des webinars sur des questions test EMC, test sans radiation. Donc, comme ça, l'équipe va être formée à coup nul, on va dire. En tout cas, pour eux, ça va être à coup nul. Et puis également, au niveau des années d'éducation, on va faire la revue de leurs documents, on va les aider, on va les corriger, les commenter pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout. Super, super, super. Et alors, juste une petite parenthèse, Mathilde qui nous précise, dans le même genre, il y a le programme Janus du CNES, du coup, en France, qui soutient les initiatives donc de CubeSat, les projets étudiants dans le spatial, dans les différents centres spatiaux universitaires, notamment. C'est vrai, c'est vrai, un bon point. Très, très bien. Voilà, mais par contre, le problème là pour Fly Your Satellite, c'est que la dernière édition, la dernière sélection a été très récente, elle s'est passée, elle s'est passée là, au début de l'année, enfin en gros, les trois équipes ont été sélectionnées, je crois, en début de cette année et du coup, là, il va y avoir un certain temps avant la prochaine édition donc le col pour Application n'est pas tout de suite ouvert, il va falloir un petit peu attendre. Ok, très bien. Après ça, je ne pense pas qu'au niveau individuel, c'est quelque chose auquel tu peux postuler, il faut le postuler au cadre dans un institut. Oui, clairement, il faut postuler dans un institut parce que personne ne fait son CubeSat tout seul ou peu de personnes et aussi, il faut avoir un certain support de l'université et ça compte dans les candidatures. Et là, je vais parler de Fly Your Satellite mais c'est la même chose pour Rexus Bexus ou pour les différents programmes que je vais présenter ensuite. il nous faut la preuve que l'université, il y a un professeur qui suit le projet et qui, on appelle ça un nursing professor et qui supporte en fait. D'accord. Parce que, voilà, si les étudiants n'y arrivent plus, il faut qu'on ait référence, qu'on parle avec quelqu'un d'autorité. Très bien, très bien. Alors Manu, je te propose de continuer parce que là, on va entrer un peu plus dans le concret pour toi, je suppose. Ouh ! Ça y est ! On y arrive, la gravité, les centrifugieuses. Donc, là maintenant, je vais vous parler des Your Thesis programmes qui sont en fait des programmes qui font des expériences en gravité altérée. Donc, il y en a qui sont en hyper-pesanteur et il y en a d'autres qui sont en micro-pesanteur. Et en hyper-pesanteur, il y a deux programmes qui s'appellent Spine Your Thesis et Spine Your Thesis Human Edition. Bon, pas forcément très original mais vous comprenez l'idée. soit on fait tourner des instruments soit on fait tourner des humains. Alors, ici, ces instruments, c'est la large diamètre centrifuge qui est à Estec. Elle fait 8 mètres de diamètre, il y a 6 gondoles qui sont réparties que vous pouvez voir et au milieu, il y a une gondole centrale qui fait office de contrôle. Et on peut faire tourner pour obtenir entre 1 et 20 g maximum. Quoi dire d'autre ? Alors, l'objectif, en fait, de faire des expériences en hyper-pesanteur, c'est de voir des comportements physiques qu'on ne pourrait pas forcément voir en pesanteur normal ou voir à quel point la gravité va venir influencer sur un phénomène. Sur un phénomène, ça peut être des fois des choses sur la bio-scientifique ou ça peut être des expériences qu'on appelle tech-démo qui sont juste technologiques. Et en expérience du vivant, il y a beaucoup d'expériences qui se font sur les cellules, les cellules cancéreuses, pour voir comment est-ce qu'elles réagissent en hyper-gravité face à tel type de traitement. On a beaucoup d'équipes qui sont très scientifiques. En fait, je crois que c'est le programme où il y a le plus d'équipes qui sont pas du tout ingénieurs mais 100% scientifiques. Ok, d'accord. Qui s'intéressent vraiment aux charges utiles et aux expériences qui sont menées pour savoir si ça va être cohérent, peut-être... Parce que comment vous faites le lien aussi sur ce programme avec les universités ? Est-ce que les universités ont forcément une pointe spatiale ou est-ce que c'est justement ouvert aux universités en biologie, etc ? En fait, c'est ouvert à tout le monde. Et là, le programme de Spinner Thesis, il y a beaucoup d'étudiants en médecine et cette année, on a deux équipes, une du Portugal, l'équipe Artemis et une d'Italie, l'équipe Tofu. Et les deux équipes, mais c'est 100% en médecine ou en science du vivant. Il y a un ingénieur. C'est pas que pour les ingénieurs. Il y a vraiment des profils qui sont variés. Mais après, il y a aussi des fois des tech-démo. Et l'année dernière, on avait deux équipes. Une qui était de Pologne et qui était aussi en science du vivant. Puis une autre qui était aussi de Pologne. C'était l'année polonaise de Spinner Thesis et qui, eux, faisaient une tech-démo où en gros, mais je crois que je t'en avais parlé, ils essayaient de reproduire avec la centrifuge le profil d'accélération d'un lanceur d'un vol. Et ensuite, dedans, ils mettaient une sorte d'instrument de test qui faisait office de shaker qui permettait de recréer les vibrations du lanceur. Et dedans, il y avait une cuve thermique pour recréer le profil de vide qui se créait lorsqu'en fait, la charge utile est envoyée sur la fusée. Donc voilà, c'était pour vérifier leur système s'ils avaient des zones décohérentes. Il y a vraiment des expériences de tout genre. Il y a de tout. C'est super, ouais. Et c'est vrai qu'on ne se doute pas parce que nous, on vit sous un jet tout le temps, mais il y a beaucoup de processus biologiques, chimiques, plein de choses à tester qui se comportent différemment quand on est en apesanteur ou en hyper-pesanteur. Et c'est important de tester justement ça pour faire changer ce paramètre et voir comment ça réagit. Puis ce qui est assez amusant avec la centrifuge, c'est qu'elle est dans le laboratoire, le Life Science Laboratory et Physical Science. Et là-bas, il y a aussi d'autres activités qui sont menées. Et puis, il y a pas mal d'activités pour la protection planétaire, par exemple, dans le cadre d'Exomars où il y a un laboratoire d'analyse, un laboratoire, une salle blanche ISO 1, vraiment très, très blanche, enfin très clean, un laboratoire de micrologie. donc vraiment, les étudiants ont accès aux équipements pour vos microscopes pour vérifier leurs échantillons et c'est très complet. Et donc là, on fait le recrutement. En fait, l'appel à idée, l'appel à application est ouvert. Donc, allez sur le site ESA Education et vous pourrez postuler si vous le souhaitez, si vous avez une idée en équipe. Maintenant. 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 Et en fait, la fin de l'appel, c'est en octobre, enfin, date à vérifier, mais voilà, c'est ouvert pendant un certain bout de temps. Et si vous êtes sélectionné, vous le saurez assez rapidement, en février, fin février, on fait une semaine à ESAGalaxia, toujours à Redoux, à côté de Redoux plutôt, où vous aurez pendant une semaine des formations sur la micro-pesanteur, l'hyper-pesanteur et vous allez rencontrer également les personnes qui sont en charge de cette centrifugeuse qui vont vous aider à un petit peu tionner votre expérience pour qu'elle rentre bien dans la centrifugeuse. Donc, c'est vraiment une semaine, encore une fois, tout frais payé, nourri, blanchi, loger, où vous apprenez plein de choses et en plus, on vous aide à travailler sur votre expérience. Et après, ça fait une expérience de fou dans le domaine. C'est trop bien. Et alors, ce projet-là, ça te tient sur un an, non ? À peu près aussi, quand tu commences à être sectionné et après, c'est pour faire un test peut-être l'année prochaine. Oui, voilà, ça tient sur un an. Donc, les personnes qui ont été sélectionnées la dernière en décembre, elles vont faire un test. La campagne, c'est fin septembre et c'est une campagne qui dure 2,5 jours pour chaque équipe. Donc, pour nous, ça prend une semaine en total et sur la semaine, la première partie de la semaine, tu as une équipe qui vient, la deuxième partie, tu as une autre équipe qui vient. Voilà. Et en fait, c'est assez cool parce que tu vois, tu as des équipes qui doivent venir en avance, trois semaines en avance pour s'occuper de leurs échantillons, leurs cellules et en fait, elles ne veulent pas faire l'expérience chez elles au Portugal et ensuite voyager parce que ça pourrait altérer les données. Donc, du coup, elles viennent d'abord aux Pays-Bas, elles viennent à l'Estèque, ils font d'abord leur expérience, on met tout ça dans une... en gros, dans un frigo, elles repartent et trois semaines plus tard, elles reviennent et là, on peut faire l'expérience et entre-temps, il y a quelqu'un qui, quelqu'un qui, à l'ESA, va venir prendre en charge leur expérience tous les deux jours pour faire ce qu'il faut pour être sûr que tout soit nickel quand ils reviennent. C'est ça. Votre équipe, en fait, vous êtes en charge du support à ces expériences-là, faire l'interface entre vos moyens de test et les instituts qui vont venir faire leurs expériences. Voilà, c'est ça. Nous, en gros, à l'ESA Academy, on s'occupe de sélectionner les équipes quand on reçoit les dossiers et ensuite, on participe à la semaine de formation qui a lieu à l'ESA Galaxia et ensuite, on va interfacer avec eux, on va itérer les différents documents qu'ils ont besoin de fournir pour être sûr que le projet se développe bien, on va les aider si on... Bref, si ils ont des questions, on les aide. Tout ça jusqu'à la campagne et on est également là à la campagne pour les aider. Et comme tous les programmes, il faut donner un rapport à la fin, enfin, quelques mois suite à la campagne pour montrer les données qui ont été faites puisque c'est quand même pour la science que tout ça se fait. Super, c'est super intéressant. Je te propose, Manu, qu'on avance un peu parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Oui, je suis désolée. Attends, moi, c'est bien parce que tu vois sur cette slide, on s'est arrêté un peu et on a pu discuter de plein de choses et là, du coup, on va pouvoir voir un peu la suite. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses ? Je prends juste 30 secondes pour parler de ces photos. Là, on voit mieux l'intérieur d'une gondola et c'est important quand on fait un appel à l'application qu'on voit vraiment quelles sont les contraintes parce qu'en fait, il y a une contrainte de poids, c'est 80 kilos, il y a une contrainte de taille comme vous pouvez le voir et à gauche, on voit une expérience qui est complètement reliée à la science du vivant et puis à droite, c'est la démonstration technologique pour l'essai dont je vous ai parlé avec le shaker où dedans, il y a une cuve qui recrée le vide. Donc voilà, c'est des expériences tout à fait différentes. Là, c'était une petite vidéo de la centrifuge à 20G. Pourquoi il y en a un qui a des pieds ? Vous avez attaché Paxi ? On a attaché Paxi. C'est la mascotte de Isa Education et on l'a attachée à la centrifuge. Énorme ! Mais juste pour que vous puissiez bien voir que les gondoles s'inclinent forcément en fonction de la force en tripette et de l'accélération 1G normale et elle va venir s'orienter pour créer le vecteur gravité qui sera perpendiculaire au fond de la gondole. C'est la classe ! Et Paxi, la peluche, elle a tenu les 20G ? Écoute, elle a tenu et tu sais que même la centrifugeuse, on peut même la faire tourner si on veut 6 mois non-stop ou plus. En fait, je crois que ça n'a jamais été fait 6 mois non-stop mais c'est possible. Waouh ! Waouh ! Allez, un petit tout ! C'est gentil ! Trop bien ! Elle a été cool cette vidéo. Merci Manu. Ouais non, elle est chouette. Sur Spino Thesis Human Edition. Là, c'est des expériences qui sont faites sur des humains. Attends, 30 secondes. Vas-y, vas-y. Il est énorme. Désolé. Il n'y a pas de souci. C'est fait sur des humains. C'est des techniques non-invasives où on reprend des données cardiovasculaires, musculaires, du système nerveux, vestibulaire, psychologique. Il y a vraiment tous types de données qui sont prises sur les humains pendant qu'on les tourne. Mais là, pas à 20G du coup ? Pas à 20G. Alors, le maximum possible, c'est 6G. Mais en fait, on ne fait pas d'expériences comme ça sur 6G. On fait des expériences qui vont... En tout cas, dans le cadre de Spino Thesis Human Edition, ça va à 2,5G à peu près. Maximum. Là, le moyen de test que vous voyez, c'est Envisab qui se situe à DLR à l'EAC. Enfin, ça appartient à DLR et c'est à l'EAC. Donc, l'EAC, c'est le centre des astronautes européens. Et on appelle ça une centrifuge bras court. Il n'y a eu actuellement qu'une seule édition où il y avait trois équipes qui ont été sélectionnées. Et voilà, la prochaine édition à voir quand est-ce que... Quand est-ce qu'on l'a fait. Et en fait, tu vois, ce type de centrifuge... Excusez-moi, j'ai la gorge de sèche. Il n'y a pas de souci. Bois, bois, Manu. Bois. N'hésite pas. En gros, ce type d'édition c'est aussi utilisé dans le cadre de différentes études. Je ne sais pas si les internautes sont familiers avec les bed restudis ou les immersions sèches. En gros, c'est des études qui sont faites pour voir, pour simuler les problèmes qui sont dus à la microgravité et que les astronautes ressentent. parce que tu sais quand tu es en micro-pésanteur pendant une très longue durée comme les astronautes, tu as plein de problèmes. Par exemple, tu as ce qu'on appelle le body, le fluid shift. Donc, tu as... Le cœur est une pompe qui est située à ce niveau dans la partie haute de notre corps pour contrer la gravité naturelle. mais en fait, quand tu es en micro-pésanteur, tous tes liquides, ton sang va se rediriger plus vers ta tête. C'est pour ça qu'en général, sur les vidéos, ils ont une tête un peu rouge, un peu gonflée. Oui, il y a ce genre de problèmes. Il y a aussi l'ostéoporose. Les astronautes, ils perdent un petit peu de masse musculaire. On peut quand même le reproduire sur Terre dans des lits où il y a de l'eau. C'est comme des grosses baignoires et en fait, l'eau par la poussée d'Archimède, elle contrebalance le poids et on est sans effort pendant des semaines et des semaines. Sans appui. Donc ça, c'est les dry immersion et c'est les immersions sèches. C'est moins connu que les bed restudis. Les bed restudis, je crois que ça fait beaucoup plus d'études où là, en fait, tu es sur un lit, tu es incliné à moins 6 degrés et ça retire le fait que ton sang vienne plus dans la partie haute de ton corps. D'accord. Tu restes incliné mais ça dure des semaines voire un mois. Je me demande même s'il n'y a pas une étude qui a eu lieu pendant deux mois et pendant deux mois, tu n'as pas le droit de bouger, de décoller plus d'une épaule du lit. Par contre, les sujets sont très bien payés pour rester sur un lit incliné. Ah oui, t'es payé, bien sûr. Oui, t'es payé. Mais par contre, tu perds un peu du muscle et... Oui. Non mais c'est super intéressant. Super intéressant. Là, du coup, c'est beaucoup des expériences aussi médecine, physiologie, biologie, médecine du corps. Énormément. Science du vivre. Et donc, nous, dans le cadre de Spinualtis Human Edition, ça dure juste sept jours. Mais voilà, il y a des programmes où c'est des bed rest studies où en gros, ils font un mois et puis il y a un groupe de sujets où tous les deux jours, ils vont faire un tour en centrifugeuse puis il y a un groupe où par exemple, ils ne vont pas faire de tour en centrifugeuse et ils vont voir quel est l'impact de la centrifugeuse. Est-ce que le sujet humain récupère mieux des problèmes dus à la micro-pésanteur ou pas ? Mais combien de temps il reste à tourner en continu dans la centrifugeuse ? Ça dépend. Mais genre, vous avez fait jusqu'à combien ? Alors, le problème, c'est que Spinualtis Human Edition, je n'étais pas là quand elle a été faite. C'était un an et demi et je ne sais pas. 10 minutes ? Ok, New Day Nigel. Eh ben voilà, 10 minutes. Et on peut déjà ressentir des effets comment dire, au niveau... Je me demande qu'est-ce qu'on peut mesurer en 10 minutes du coup. Là, on voit des gens faire des exercices, du coup, je suppose que oui, ça c'est tout à fait tout de suite applicable parce qu'en 10 minutes, forcément, la gravité changeant, la réponse du corps à une gravité plus importante est intéressante à voir. Mais tout ce qui est processus biologique, perte de masse musculaire et tout ça, en 10 minutes, c'est impossible ? Ah non, mais ça, la perte de masse musculaire et tout, ça, on ne le fait pas avec la centrifugeuse. Notre centrifugeuse, c'est un moyen pour voir si on peut contra-agir contre ces problèmes. D'accord, ok. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, par exemple, sur l'ISS, c'est que la perte de masse osseuse, c'est dû au fait que, tu sais, tu as deux types de cellules, les ostéoclastes qui vont venir détruire les vieux, en gros, les vieilles cellules osseuses et les ostéoblastes qui viennent en recréer. Et en fait, avec la micropesanteur, tu as une déficience au niveau des ostéoblastes, donc tu as un taux plus bas et donc du coup, tu as les ostéoclastes qui continuent, on va dire, à manger tes os, enfin manger, c'est vraiment un grand terme, mais ton osse devient plus poreux, mais n'est beaucoup moins renouvelé que si tu étais en gravité normale. D'accord. Et en fait, ils se sont rendu compte que c'était dû à un problème, un manque d'effort, il fallait plus de stress sur les os pour compenser ce problème. Et donc du coup, maintenant, quand ils font deux heures de sport par jour, ça les aide à, entre sur le côté musculaire, mais également sur le côté d'ostéoporose, avoir des petits chocs, tu sais, contre le tapis parce qu'ils sont accrochés. Il faut attraper le pompon là aussi, nous dit Gatti. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs qui tournent chez vous. Ouais, c'est bon. Je continue ? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Donc, je continue avec Drop Your Thesis. Drop. Alors, Drop Your Thesis, c'est un programme qui est assez fascinant parce que ça met en place cette immense tour que vous voyez à gauche qui est dans la ville de Brême qui est en Italie. En Allemagne. Où il y a eu l'ISC 2000. En Allemagne, qu'est-ce que je dis ? En Allemagne, pardon, il n'y a pas de souci. En Allemagne, où il y a eu l'ISC 2018. La tour en elle-même, elle fait 146 mètres de haut et le tube que vous voyez où on lance la pilote, c'est 120 mètres. Et en fait, il y a deux moyens de lancement d'une charge utile dans la Drop Tower. Soit on le fait tomber et pendant 4,7 secondes, l'objet va être en microgravité parce qu'en fait, on recrée le vide total dans cette énorme structure. Il n'y a pas de frottement avec l'air. On fait le vide dans toute la colonne là. Toute la colonne est sous vide. Toute la colonne. On fait le vide. Ça prend 2 heures. Mais on le fait. Et encore, ce n'est pas si énorme 2 heures. Il y a des grosses pompes. Brem, c'est Toulouse allemande. Exactement. Exactement. Oui, non, Brem, c'est vraiment une ville du spatial. Non mais ce truc-là, vas-y, continue d'expliquer parce que c'est trop bien ce truc-là. C'est ouf. Moi, je trouve ça incroyable. Et il y a un autre mode qui est le mode catapulte où là, on éjecte en fait la capsule. En fait, en bas à droite, vous voyez cette partie où c'est marqué d'armes. C'est la capsule où il y a l'expérience. Et là, on l'éjecte et elle monte et elle redescend et là, ça fait presque 10 secondes de micro-pésenteur, un petit peu moins, genre 9 points. Parce que du coup, elle subit une accélération initiale mais après, ensuite, elle ne subit plus d'accélération. Donc, elle est en micro-pésenteur pendant toute la montée puis toute la descente. Toute la descente, voilà. Donc, on double le temps d'expérience en gros. Oui, mais exactement. En fait, il y a une première accélération qui est à 18G avec un pic à 30G. Puis ça monte, puis ça descend et puis la décélération, c'est 25G en moyenne mais il y a un pic à 50G. Donc, c'est un truc qu'il faut prendre en compte lors de la conception de l'expérience. C'est que vous allez avoir un énorme choc et il faut designer l'expérience pour ça. Bon, après, je dis ça mais là, par exemple, vous voyez dans mon image suivante, j'ai l'expérience de la dernière. C'était une expérience pour tester la sonoluminescence. Donc, en fait, c'est un phénomène physique où en fait, quand tu attrapes une petite bulle là dans une flasque d'eau et que tu fais résonner la flasque à une certaine fréquence, la bulle, mais qui est vraiment minuscule, va venir grossir et imploser à une fréquence très élevée et ça va créer de la lumière sonoluminescence. Et en fait, ils voulaient voir si ce phénomène était amplifié en microgravité. D'accord. Écoute, cinq fois, ils ont fait un lancement parce que pour le programme Spignotysis, les étudiants ont le droit à cinq lancements et elle ne sait jamais... Enfin, à chaque fois, ils ont changé de flasque mais elle ne s'est jamais cassée malgré la décélération. Ouais, ouais. Mais alors, si tu peux revenir sur la slide d'avant ou alors tu as peut-être une vidéo pour montrer, je crois que tu avais une vidéo, mais je voulais juste préciser un petit truc, c'est que ce que vous voyez, la tour jaune là, ici, je ne sais pas si on pointe avec mon doigt, mais là, il y a une espèce de... Donc, vous voyez le tube qui est très profond et en bas avant, il y a une espèce de petite tour qui est au premier plan avec une passerelle, ce truc-là bouge. C'est-à-dire que... Ok. C'est ça qui est énorme, c'est que ce truc-là, en fait, il est décalé par rapport au tube, donc vous avez le tube là normalement, le truc en bas, il est décalé, je vais le mettre là comme ça, il est décalé, on lance la capsule, pouf, la capsule, elle fait son expérience et dans les 10 secondes, parce qu'il n'y a que 10 secondes, la capsule monte, pendant qu'elle est en train de monter, on bouge le tube qui était à côté, pouf, hop, et la capsule retombe dans le tube qui est plein de petites billes de polystyrène pour se faire amortir parce que sinon, il s'exploserait au sol et du coup, il y a vraiment, en 5 secondes, le truc fait pouf pour récupérer la capsule et c'est justement ça, le matelas germain, c'est ce gros truc jaune que tu vois avec la passerelle, c'est une tour de polystyrène qui amortit la chute et qui se déplace, c'est ouf, c'est trop bien. Non mais c'est exactement ça, tu l'as très bien décrit et je trouve ça incroyable de se dire qu'il y a ce tube de 8 mètres, 8 mètres de haut, plein de polystyrène qui se redécale, en fait, le sol est fait de telle manière qu'il puisse vraiment se redécaler en quelques secondes sous le tuyau pour réceptionner la charge utile. T'avais visité la Drop Tower quand tu étais à Brem ? Ouais, j'avais fait un petit workshop d'un jour à la Drop Tower avec la SGAC et c'était trop bien, on avait eu la visite de la Drop Tower, j'avais fait une petite photo là-dedans et tout, c'était trop bien, trop trop bien. On était montés tout en haut aussi, il y a une super vue. Il y a une super vue. Il y a des gens qui font des mariages tout en haut, ils se marient là-haut. C'est une petite salle, c'est un peu célèbre dans le coin pour faire des cérémonies de mariage ou des petits apéros, des vernissages, des trucs comme ça. C'est rigolo. Non, c'est vraiment très impressionnant. Et tu avais, est-ce que tu peux nous montrer la vidéo que tu avais ? Je ne sais pas si c'est en rapport avec ça. Bien sûr, bien sûr. Attends, je la lance, une seconde. avec Paxi, le fameux Paxi. Alors là, elle est lâchée d'en haut. Oui ! Et paf ! Et là ? Le polystyrène. Le polystyrène à la fin, oui. Non, c'est très classe. C'est très très classe. Donc voilà. Pour dire aussi, c'est Zarm qui est l'institution qui a la Drop Tower. On dit souvent que c'est la Zarm Drop Tower. Et si vous êtes intéressé, l'appel à l'application est ouvert jusqu'au 22 octobre. Ah, ça y est, c'est ouvert là. C'est ouvert. C'est bon, vous pouvez postuler. Ça aussi, vous pouvez participer maintenant si vous avez des idées, si vous êtes étudiante ou étudiant. C'est parti. Ils ont fait un lancement pendant que tu y étais. Non, Exanguination, quand j'y étais, c'était ouvert comme ça et j'ai pu rentrer comme ça.